La collection s'intitule Les sciences dans la cité. C'est une collection qui sera composée d'écrits philosophiques, d'auteurs contemporains, des philosophes qui s'intéressent aux sciences, aux sciences toutes catégories confondues, mais qui s'y intéressent sous un angle particulier qui est celui de leurs implications sociales, politiques, affectives, émotionnelles, d'implication pour les êtres humains et les sociétés. Le nouvel esprit biologique est un ouvrage qui est écrit par Thierry Oquet. Thierry Oquet est un philosophe spécialiste de la biologie et de l'histoire des sciences naturelles. Il a travaillé sur la classification, les nomenclatures dans les sciences du vivant, Darwin, Linné, Buffon. Il a aussi beaucoup travaillé sur la question de la différence des sexes et petit à petit, il a acquis une connaissance des sciences du vivant qui l'a amenée à avoir une vision assez critique du discours produit à partir de certaines connaissances biologiques sur ce que doivent être les comportements humains, ce qu'est la différence des sexes, pour revenir à cet exemple, la bonne manière de procréer. Et dans l'ouvrage, en fait, il présente une analyse de la biologie au XXe siècle et la manière dont, bien qu'elle soit pratiquée à la paillasse de façon expérimentale au jour le jour, finalement, elle peut finir par produire ce discours qui est très contraignant sur le plan sociopolitique. Roberto Casati est un philosophe spécialiste de théorie de la connaissance. Il s'est en particulier intéressé au phénomène de la vision, de la perception, ce que l'on perçoit ou pas, ce qui reste à l'ombre, etc. Et depuis quelques années, parallèlement, il a développé toute une réflexion sur l'océan, l'art de la navigation, l'art de se repérer. Alors, ce n'est pas totalement, d'ailleurs, indépendant des questions de vision puisque dans les océans, on peut naviguer en étant très désorienté. On n'a rien à quoi se raccrocher à part quelques rochers, quelques étoiles. Et il propose, en fait, une réflexion sur ce qu'est aujourd'hui connaître l'océan à partir de l'art de naviguer, mais aussi des différents rapports humains, la pêche, les loisirs, l'exploitation des ressources minières, enfin, toutes les pratiques humaines qui, d'une manière ou d'une autre, nous amènent à entrer en rapport avec l'océan. Et il s'y intéresse pour essayer de comprendre ce grand inconnu qu'est l'océan. Alors, ce que nous espérons apporter, c'est un pas de côté par rapport au discours que certains scientifiques, et de façon tout à fait fondée, évidemment, peuvent porter sur leur propre science. Ce pas de côté, il est réalisé par des philosophes qui ont une pratique, en fait, et une culture de l'histoire des sciences particulièrement solide, même si, en l'occurrence, ici, ce n'est pas une collection d'histoire des sciences, c'est plutôt une sorte d'arrière-plan sur lequel ils peuvent s'appuyer. Ce qu'on espère apporter, c'est une analyse et une clarification des enjeux que les sciences peuvent poser aux sociétés. Et ça implique, effectivement, de quitter l'idée que les sciences sont un peu dans une tour d'ivoire isolée de l'histoire des sociétés humaines.